bonjour à tous et à toutes je vous accueille sur le replay du pilates du samedi matin donc nous allons commencer la séance ensemble pour une heure faites bien attention à votre placement au niveau du dos à bien engager le sang pour préserver votre dos justement tout ce qui est pathologie d'épaules de cervicales d'adapter les mouvements selon votre forme donc nous commençons ensemble je mets la musique on va s'installer à l'avant du tapis pour bien détendre le dos on s'assoit à l'avant du tapis et on va garder les deux pieds à plat saisir les genoux ramener les talons vers le bassin tout simplement on va porter la nuque au dessus des lombaires on pousse les coudes vers l'extérieur on inspire et sur l'expiration va se pendre à ses genoux en crevant le ventre encore inspire on se redresse coude vers l'extérieur épaule basse et on se pend à ses genoux creuse le ventre soulève les orteils encore une fois et on se redresse et on revient en souffle on creuse le ventre on vient tendre les jambes devant soi en position pilates et placer les bras parallèles au sol on va venir passer les bras dans le dos tout simplement on va venir serrer les fessiers en soufflant creuser le ventre entre le nombril et serrer les côtes inspire on relâche portez bien la tête derrière la nuque on souffle on serre les fessiers on porte bien son dos dans les jambes et on inspire on relâche les orteils vont tourner vers l'extérieur on souffle on serre les fessiers on serre les adducteurs on redresse bien ses lombaires on inspire on relâche dernière fois on souffle on serre les fessiers on va venir porter les bras parallèles au sol on va creuser le ventre en soufflant toujours en serrant les fessiers on ouvre les omoplates inspire on déroule le dos on porte bien sa nuque dos droit encore une fois on souffle on creuse le ventre on arrondit le dos et on inspire on déploie la tête donc deux fois encore et on souffle on creuse le ventre va chercher en avant et pour le dessus de la taille sans passer sur la flétion de hanche inspire on se redresse pas trop les bras au niveau des épaules c'est suffisant et on souffle on creuse le ventre on ouvre les lombaires et on inspire on revient on va venir s'allonger doucement en serrant les fessiers les adducteurs sans décrocher le dos pour ça bien couper vos micros et on dépose la tête on place les genoux sur le buste et on va garder seulement la jambe droite en chaise les deux pieds flex main droite sur la cuisse droite et on va venir souffler creuser le ventre et résister engager le transverse on souffle inspire détend encore trois fois de ce côté on souffle on creuse le ventre on descend bien le nombril inspire on relâche deux derniers on souffle on creuse le ventre on descend le nombril on allonge bien le dos dans le sol détend la pression dans la main dernière fois et on résiste contre la cuisse droite on pose le pied droit loin du bassin jambe gauche parallèle inspire et on souffle on descend le nombril longueur de la jambe gauche on claque le dos dans le sol on resserre la synchrone imaginaire inspire encore trois fois on souffle on creuse le ventre garde ton pied flex une jolie parallèle la lutte est longue et on revient au plafond encore souffle descend le centre longueur du dos longueur de la jambe parallèle et on revient inspire encore une fois on affine la taille on descend le nombril et on revient on ramène le talon vers le bassin et on va pointer le pied gauche engager les coudes sur le sol on va monter le bassin et on va descendre le pied en bas souffle et inspire on revient encore donc là on va engager la chaîne postérieure on souffle on descend le talon vers le sol et on revient encore et on descend et on revient une dernière fois on descend et on revient plaque les mains à plat flex le pied et on va relever talon droit 8 on dépose talon droit pose et on revient 7 dépose dans le sol et 6 et on appuie encore 5 regarde au plafond sur tes deux épaules on descend encore 4 et on redescend on revient la jambe en haut si tu peux 3 et on repose 2 encore on descend sans bien la chaîne postérieure sur la jambe droite et on descend doucement le bassin longueur de la jambe gauche nombril engagé genou droit contre le buste pointe les deux pieds si tu peux les coudes vers l'extérieur et on va chercher en avant on souffle on détend le dos creuse le rond et on va chercher genou contre le buste et pied derrière la cuisse droite et on pointe le pied vers l'avant un beau volume souffle descend le nombril et inspire on dépose la tête dernière fois on souffle on creuse le ventre sans élan le moins d'élan possible et on revient doucement on va échanger de côté et on va venir placer sa jambe gauche en chaise flex les deux pieds main gauche sur la cuisse on fait la même chose de l'autre côté on souffle on descend le nombril vers le bas résiste contre ta main inspire on détend encore on fait une expiration longue on souffle le plus longtemps possible c'est très important dans l'expiration là on inspire on relâche parce que le diaphragme va faire travailler le transverse on souffle on descend le centre inspire tu relâches dernière fois et on souffle on résiste et on pose le pied gauche pas trop près du bassin arme ta jambe droite vers le plafond flex le pied droit descend le nombril longueur du dos souffle inspire on revient encore et on souffle on descend doucement glisse les mains vers le bas pour descendre les épaules deux derniers et une jolie parallèle descend on revient on pense à bien finir la taille dans la descente on souffle et on revient ramène le talon gauche près de la fesse pointe le pied droit engage les coudes soulève le bassin et on descend la pointe vers l'avant souffle et on remonte vers le plafond encore et on descend on va chercher le loin en avant pas seulement en bas et on revient garde ta jambe parallèle souffle on descend et on revient pas trop vite dernière fois souffle on descend on va revenir flex le pied pose tes mains soulève talon gauche 8 et on pose en bas en presse et 7 le talon au dessus de la hanche et on dépose encore soulève et dépose 5 encore monte alors ça active aussi un petit peu la circulation du sang 4 et je pose maintenant à la hauteur des hanches pour 3 derniers et on dépose encore 2 et on pose dernière fois soulève et on engoule le dos au fur et à mesure dans l'ordre des docteurs éloigne un peu le pied descend le talon vers le bas l'œil engagé saisis la jambe gauche pliée contre le buste détends le dos les coudes vers l'extérieur on pointe le pied vers l'avant souffle on creuse le ventre on inspire on dépose la tête et on recommence on souffle on creuse le ventre on arrondit le haut du dos on inspire on dépose la tête dernière fois et on souffle on creuse le ventre et on relâche on va venir prendre les deux genoux sur le buste alors les mains vont commencer en bas deuxième étape les bras iront au plafond troisième étape les bras iront à l'auteur des tempes on finira avec la porte de bras en avant et les épaules relevées d'accord ? donc il y a 4 mouvements de bras pendant ce temps là les jambes vont aller vers le bas une par une et on inspire on souffle et on inspire toujours le nombril engagé dernière fois de chaque avant de faire évoluer les bras si tu sens ton dos comme vrai tu vas moins bas avec la jambe qui se tend et on va porter les bras au plafond pour 4 souffle inspire talons gauche vers le bas souffle projette les mains au plafond sans lever les épaules reviens dernière fois de chaque souffle la pente évolue les bras derrière la tête au niveau des tempes dernière fois jean gauche souffle port de bras au-dessus du sol et on continue on travaille son dos long dans le sol souffle ça va te tremper un petit peu inspire et je change souffle et j'inspire encore on souffle en bas droite et on revient en chaise si ça tire un peu dans le dos tu ramènes ta chaise vers ton boussou on va faire un beau port de bras vers le côté monter la pointe des omoplates et on descend 4 projette les mains vers l'avant inspire et on descend et on remonte deux derniers souffle et tu reviens dernière fois souffle et on revient au pli des genoux on relâche on roule et on s'installe sur le profil on va venir s'accouder et on va tirer le bras au plafond tu vas monter le bassin et repousse à travers ton coude en alternance la main va venir au creux de la taille en soufflant pour travailler les obliques on inspire on relève le bras et maintenant on va souffler pour monter le talon pour qu'on travaille un peu la taille surtout le fessier on revient et en alternance on repère avec le mouvement du bras souffle inspire tu remontes ta main soulève le talon souffle pousse à travers ton coude et repose le pied et on recommence souffle affine la taille inspire développe le talon souffle et on repose c'est super encore en alternance souffle et on revient et on soulève le talon dernière fois de chaque et on creuse le ventre souffle inspire dernière fois le talon soulève on pose on presse dans la main on vient s'allonger sur le côté donc on va travailler en alternance accoudé et allongé comme ça on récupère un petit peu au niveau du bras on va partir en fermeture et on va venir travailler en alternance un petit peu plus le fessier la mobilité dans la hanche voilà donc là hop on va assez vite en faisant un beau volume avant de changer de position tu vas maintenir ton poids du corps en avant voilà super donc là on est vraiment en dedans et en ouverture on fait encore un dernier de chaque donc on est un petit peu sur la pré-fatigue au niveau du fessier et on va passer en parallèle en faisant des mouvements circulaires rapides pour travailler un peu plus la mobilité vers le buste sans ouvrir le genou vers le plafond donc ça veut dire que sinon tu montes trop haut encore 4 3 2 1 on change le sens de rotation sans s'arrêter sans reposer le genou conserve ton poids du corps en avant continue de respirer normalement reste en parallèle encore 4 3 2 1 on va relâcher et s'accouder de nouveau sur le sol alors vous allez mettre la tranche de la main sur le sol c'est à dire le petit doigt et le poignet la tranche de la main et ensuite l'autre jambe va s'allonger l'autre bras va venir parallèle à la cuisse je soulève et je vais venir l'intention ramener mon genou vers la paume de ma main en soufflant et là on va étirer la main vers le talon pour raccourcir la taille inspire on souffle donc là on va travailler les obliques on ramène le genou vers la paume de la main et on allonge tendu voilà encore on va chercher le genou au sol pas trop basse la jambe encore et on souffle et inspire à chaque fois que tu ramènes ton genou essaie de travailler le repousser du coude pour maintenir l'épaule et inspire on tend encore on allonge et on tend le dernier on allonge on relâche la jambe au sol et encore une fois on va alterner en déposant sa tête sur son bras on est ni dans le prolongement du corps ni face à la hanche on va être dans un entre deux en dedans, en diagonale le genou va regarder le mollet on soulève et on va repartir en dedans au sol tendu on repart en alternance jambes tendues, jambes pliées monte et on va venir en dedans on tend et on va venir au sol soulève à l'intérieur remonte et redescend soulève à l'intérieur on remonte on redescend parfait en diagonale vers l'avant donc pareil on n'a plus la tranche de la main sur le sol mais on va imaginer qu'on va amener le genou le plus loin possible en avant comme ça on traite la mobilité descend on soulève on termine avec la jambe tendue vers le bas et on vient ramener la jambe dans le prolongement du corps s'accouder de nouveau montez le bassin et placez la main derrière la tête c'est notre dernière série pour ce côté on souffle, on va passer le coude vers le point en soulevant la taille en expirant inspire, tu relèves le coude et on souffle, on creuve le ventre et inspire, tu te redresses encore souffle, on referme inspire, on ouvre super, encore souffle, lève la taille inspire, on pousse le coude il en reste deux souffle, encore une fois inspire, pousse à travers ton coude maintien ton épaule en bas souffle et inspire on vient s'asseoir alors là on ne va pas du tout étirer les fessiers parce qu'on fait ils travaillent en même temps mais pas de la même façon on va passer tout de suite de l'autre côté et après on étirera les fessiers le premier c'est la coude et pardon on tire la main c'est la tranche de la main sur le sol on maintient l'épaule soulève et on vient revenir en dedans on souffle et on repousse, on allonge encore souffle et tu allonges encore souffle et allonge parfait donc là on sent assez vite le travail du fessier parce qu'il a porté notre poids du corps tout à l'heure et souffle on allonge donc plutôt que de se focaliser sur la sensation on essaie de faire vraiment un beau mouvement prête sur l'esthétique encore et l'amplitude souffle l'objectif à chaque fois aller chercher sa main avec son genou c'est pas possible souffle j'essaye mais j'arrive pas on allonge encore et souffle on allonge encore trois on s'allonge sur le bras souffle on allonge deux encore laisse pas tomber la jambe en bas souffle engage le nombril et repousse c'est le dernier attention on y va et souffle on redescend doucement et on s'allonge sur le bras on ramène les deux genoux face au buste on est en dedans et on va travailler en alternance avec la rotation dans la hanche voilà donc là on garde son poids du corps en avant on essaie de pas se focaliser sur la sensation que l'on ressent au niveau des fessiers voilà on garde toujours le poids du corps hein surtout quand on ouvre la jambe en ouverture en le genou vers le plafond soulève ton mouvement avant de descendre le genou ou le talon et continue de respirer allez on poursuit encore quatre fois en alternance avant de s'accouder de nouveau deux fois allez on va chercher le genou ou le talon dernière fois on finira en ouverture et on relâche on vient se remettre avec le coude sous l'épaule cette fois on va pousser à travers sa main et relever le bras on va mettre la main creux de la taille souffle pousse à travers ton coude inspire lève le bras soulève ta jambe tendue on maintient la jambe en haut et on repose on ne travaille pas trop vite pour les sensations on souffle on creuse le ventre on inspire on lève la main soulève le talon tu peux laisser tomber ta tête pour ne pas fatiguer la nuque pose le pied encore souffle affine la taille inspire port de bras et on soulève et on redescend encore et on souffle et on ouvre et on ouvre tiens, va ouvrir la débitrée pour pas voir soulève et repose encore souffle inspire on en fait un dernier en alternance c'est pas votre jambe en avant regardez là dans le prolongement du corps souffle allonge relève la jambe et on vient s'allonger de nouveau dépose la main allonge toi deux genoux pliés on va tendre la jambe un petit peu en diagonale soulever la jambe et revenir bon je vais faire tous les exercices ne vous inquiétez pas même si ce soit un petit peu dans le désordre je ne suis pas sûre de l'ordre là on descend mais il y aura tout on soulève et on pose on allonge on descend on soulève et on touche comme tout à l'heure on va chercher vers le buste descend tombe ta jambe en fermeture le plus que tu peux et on touche on allonge on descend on soulève engage le centre souffle allonge encore descend bien tendu bien en dedans et on allonge et on continue encore soulève on descend on allonge c'est le dernier attention Lila on soulève on descend on allonge et on vient sacouder de nouveau le coude sous le bras c'est temps à placer la main derrière la tête vous pouvez vous aider pour monter avant avec votre main et vous placer votre main derrière la tête on va placer le coude vers le point on souffle on fait une belle tension inspire expiration long on essaie de prolonger le temps de l'expiration on souffle longtemps et on inspire encore allez la taille très soutenue vers le plafond souffle inspire encore et on souffle on refaire inspire il en reste deux presse à travers ton coude soulève la taille souffle inspire on renforce bien l'épaule dernière fois souffle inspire dépose la main et puis attention Basile parce que si tu mets le rideau devant la caméra ça ne marche pas et on va faire des petits cercles pas toujours de mon ordre on fait des petits cercles hop dans un sens voilà alors on essaie de travailler en parallèle détends bien le haut du corps encore 4 3 2 1 on change le sens de rotation on travaille toujours face à la hanche super on reste bien allongé sur le bras en détend le haut du corps c'était parfaitement dans le désordre mais nous avons tout encore 4 3 ne vous arrêtez pas 2 1 on relâche alors là on va venir s'allonger sur le dos je pense qu'on a toi on s'allonge sur le dos et on va faire les mouvements alors la jambe qui était en dessous va s'étirer celle qui s'est reposée pas celle qui était de tous les cercles comme ça, ça sera moins intense et on ramène vers le buste voilà donc là c'est le mouvement le plus soft avec la jambe qui s'est reposée qui a travaillé en premier on va vraiment déposer la tête et sur chaque expiration allonger le bas du dos en bas sur le sol et les genoux qui vont se rapprocher du donc on laisse faire l'étirement encore 5 4 3 après on va échanger de jambe 2 1 on alterne on croise l'autre jambe donc celle qui a travaillé en dernier et on ramène la position vers soi on fait une belle flexion de hanche allonge le bas du dos dans le sol allez on fait une pression constante avec les mains on fait une fraction avec les mains on continue de respirer on maintient la position encore un petit peu encore 5 4 3 2 1 on replace les jambes en chaise comme tout à l'heure les mains vont être au sol puis au plafond puis en arrière puis on va soulever les épaules d'accord ? on va tout simplement alterner une jambe pointée vers l'avant et on revient en chaise en alternance dernier mouvement de jambe place tes mains au plafond et on poursuit le mouvement en alternance projette les mains sans soulever les épaules garde ton ombri langagé plus les bras vont être derrière plus ça va être intense au niveau de la sensation dans le centre on place les mains derrière la tête au dessus du sol au niveau des tangles l'ombril en bas et on alterne une jambe après l'autre si vous sentez votre dos vous ne descendez pas complètement en bas et attention reste en chaise on soulève la pointe des omoplates et on recommence souffle, gardez votre équilibre ne roulez pas sur votre dos donc à chaque fois il y a 4 mouvements voilà on revient doucement puis les genoux on relâche alors tu poses un pied par terre au hasard l'autre pied flex sur le genou et on repart sur un étonnant des fessiers donc plus intense celui-là donc peu importe la jambe et on va ramener le talon vers l'épaule opposée celui que vous connaissez bien on le tient un petit peu moins longtemps que le précédent encore 5, 4, ça nous permet de récupérer au niveau des abdos 3, 2, 1, on alterne de position flex bien ton pied en appui sur le genou et ferme l'angle des genoux vers le buste on laisse le temps de se placer dans la position et ensuite on commence à tracter avec ses mains les jambes vers les épaules sans arrondir le bas du dos on poursuit encore l'étirement 5, 4, 3, 2, 1 et on va commencer une dernière fois avec les portes de bras un petit peu comme une horloge un pied en avant, un pied en chaise et on va travailler en alternance donc il est légèrement différent de tout à l'heure donc il est engagé en alternance 4, 3, 2, 1 lève les mains au plafond et je continue 4, voilà, sans décoller le dos 3, 2, 1 port de bras au-dessus du sol derrière 4, 3, 2, 1 port de bras en avant 4, 3, les mains au-dessus du sol, les mains se regardent 2, 1 plie les genoux, relâche attention chaque fois quand on change de position on passe par le côté et ensuite on vient se mettre face à son tapis souvent des fois c'est quand on change une vie de position surtout le matin, faites attention à comment on fait pour alterner alors on va se mettre en table mais on n'a vraiment pas de suspension au niveau des genoux c'est pas du tout comme la vidéo que je vous ai proposé la dernière fois on va tendre la jambe gauche et le bras droit et on va repousser à travers la main qui reste au sol soulève, serre la fesse derrière de la jambe tendue arrondis le dos souffle, allonge tendu dépose mains et pieds loin l'un de l'autre on recommence, la même jambe et le même bras soulève, on arrondit, on fait un beau dos rond la nuque arrondie on allonge on dépose le nombril en haut, le dos neutre on soulève la main active dans le sol on arrondit, on se déhanche pas du côté du genou qui nous porte on allonge et on repose, dernière fois de ce côté la jambe repousse à travers ta main arrondis le dos allonge tendu et change de côté alterne mains et jambes soulève et arrondis et allonge relâche encore, bien tendu le coude et le genou arrondis on plie tout on revient au temps nombril en haut on dépose la main loin du pied dernière fois soulève, là on ramène le genou le plus possible du visage on allonge et on pose dans le douche on se fait rien de plus je ne suis pas sûre si je suis à 3 ou 4 je n'ai pas de côté on plie j'ai beaucoup de doutes ce matin on allonge et on pose on s'assoit sur les talons les genoux légèrement entr'ouvert le front sur le sol les mains loin devant détends le haut du corps, détends les lombaires et on vient s'allonger sur le ventre comme on souhaite doucement on va se placer en position pilates le front ou la joue sur la main et on va venir plier les genoux soulever les cuisses allonger les jambes tendues ouvrir les pieds poser on fait le chemin du retour on soulève en ouverture on ferme la position pilates on replie talons-fesses et on dépose pas besoin d'allonger tendu l'en haut recommence on monte on allonge en serrant les talons on sépare la position pilates on pose en bas soulève ferme les pieds plie les genoux les genoux peuvent s'ouvrir c'est pas grave on pose les cuisses dernière fois on monte, serre les fessiers garde les talons ensemble allonge tes genoux ouvre tes jambes pose les pieds soulève ferme la position pilates plie les genoux relâche on en fait deux de plus soit tu gardes les mains comme ça si tu souhaites tu peux poser les mains paume les mains sur le sol soulève un petit peu le haut du corps engage les omoplates en seins soulève les jambes allonge les jambes sépare les pieds descend les omoplates vers le bas et vers la colonne soulève les jambes serre les pieds plie les genoux dépose les cuisses dernier mouvement soulève on allonge les jambes tendues ouvre pose garde ton équilibre avec le buste soulève ferme pliez et relâche mains au niveau des épaules on repousse à travers ses mains on s'assoit sur les talons détends les lombaires on reste quelques secondes et tu vas tout de suite venir repousser les mains vers les genoux et arrondir le dos encore plus en creusant le vent, menton sur le buste haut très bien on fait un petit peu la mobilité et après on passe aux adducteurs les mains de la largeur d'épaule on est en table mais pas en suspension ouvre le bras de la caméra comme ça tu me vois regarde vers le haut, vers l'avant inspire et on souffle, on pose en alternance on repart inspire, on ouvre et on repose encore une fois inspire et on repose dernière fois inspire et on repose alors s'il y a un côté qui marche moins bien tu vas refaire deux fois le côté qui est moins souple sinon tu travailles une fois de chaque côté c'est parti et on ouvre et on repose soit tu refais ce côté, soit tu alterne c'est parti et on inspire et on repose relâche super de nouveau sur le côté ne cherchez pas la centaine aujourd'hui elle n'y est pas d'accord ? vous vous êtes stressés elle n'est toujours pas arrivé on place un genou sur le sol ça c'est la version facile d'accord ? si tu veux, tu peux placer ton talon relevé et attraper ta cheville ça dépend des gens si vous êtes assez ouvert pour le faire ou bien on referme et là l'altitude sera plus petite et on soulève la jambe tendue flex ton pied on repose et on soulève en fait c'est celui-là qui est plus facile mais il faut suffisamment d'ouverture dans la hanche on soulève si vous n'êtes pas confortable dans celui-là vous venez déposer votre genou par terre et faire plus petit encore soulève et on referme encore monte flex bien ton pied tu montes par le talon et dépose encore soulève et on repose 4 derniers en haut et relâche 3 encore souffle quand tu montes surtout quand tu as le genou posé en avant ça travaille le sang de plus et 2 relâche dernière fois soulève et on relâche on dépose les deux pieds l'un sur l'autre dans le prolongement du corps si on n'est pas du tout cambré légèrement en avant si on est un peu cambré on soulève la jambe du dessus ne va plus bouger et on serre on relâche et on serre on relâche encore soulève relâche soulève parfait relâche et 4 retiens 3 on descend 2 encore je relâche dernière fois et je détends mon pied on va monter les deux pieds au milieu à mi-chemin et faire un mouvement en symétrie des pieds reviennent au centre et s'éloigne la jambe du dessous peut toucher le sol et ça s'éloigne on serre et ça s'éloigne encore souffle et on ouvre garde la stabilité dans tes hanches et on ouvre encore serre et on ouvre le dernier serre et on relâche tu peux poursuivre avec ce mouvement là si tu as un gros problème d'épaule il ne peut pas faire le prochain on va placer la main au niveau des côtes on ne laisse plus tomber la tête et on va faire 6 mouvements avec ce bras on pousse à travers le bras soit tu poses un pied devant soit un pied l'un sur l'autre et je retiens, je pose mon épaule par ma tête encore 5 et on pousse encore 4 et on pousse et 3 derniers souffles voilà et on pose attention le dernier est un petit peu différent 2 le dernier on va étendre le bras sous la tête on pose baisser le dernier, attention on y va on tend le bras et on retient doucement, doucement, doucement on relâche on s'allonge sur le dos on va tendre le bras au sol qui a travaillé donc moi c'est celui qui est caché votre bras tendu est dans l'axe de l'épaule et on va venir s'enrouler sur ce bras pour venir étirer l'épaule donc le bras étiré, la paume de main est vers le plafond à l'auteur de l'épaule et tout le poids du bus et la gravité vont venir étirer les muscles de l'épaule on laisse aller son poids sur le ventre, les hanches au sol le front sur le sol ou bien tu regardes vers ton épaule à l'opposé des vins ça dépend de ta souplesse au niveau des cervicales on revient doucement à se placer sur le côté prends le temps en changeant la tête de côté pour faire votre profit on n'a plus le choix on va prendre soit le talon, soit venir déposer le genou en avant et on recommence la même chose de l'autre côté soulève et retiens encore on souffle, on monte et on relâche encore soulève et tu relâches et souffle garde ta jambe qui travaille tendue pense à pousser l'imaginaire à travers ton talon en diagonal on fait vraiment le chemin au maximum de l'amplitude et on descend encore souffle et tu retiens encore soulève et relâche on pousse encore 5 et on redescend sans laisser tomber la jambe 4 et on redescend encore 3 vers le bas 2 derniers relâche dernière fois soulève tend les deux jambes mets les hanches l'une au-dessus de l'autre et on soulève la jambe du dessus tous les ordres regardent vers l'avant serre et on repousse serre et on repousse encore souffle et tu retiens serre et retiens encore soulève descend on dépose bien la tête on progresse avec la main loin là-bas et encore étends bien ton bras sous ta tête pour allonger le dos et je soulève et je repose encore soulève et repose 4 derniers avant de faire la pince encore 3 et je redescends super 2 dis donc il y a du mouvement Stéphane dans ton salon et le dernier on relâche bien qu'ils sont à 10 000 pas par jour je suis sûre hein on soulève les deux pieds et on fait le ciseau de la pince au centre on serre on ouvre on serre encore ouvert on serre ouvert serré ouvert on ouvre on serre on ouvre et on serre trois derniers ouverts serre encore 2 ouverts serre c'est le dernier ouverts attention on y va et après on relâche on descend doucement et on va venir s'allonger ah non il nous en manque un pardon avant de faire l'étirement on va venir placer la main sous le bras et on attrape l'épaule ou les côtes les deux pieds serrés ou un pied devant sur le sol ne touche pas la tête repousse à travers ta main et retiens doucement sans poser la tête parce qu'il y a la largeur des épaules qui nous en empêche voilà sans pousser le nombril en avant on garde le nombril engagé et trois et je reviens je pousse encore souffle on soulève et on revient on retient encore soulève et tu reviens retiens deux derniers le dernier on place le bras sous la tête pousse et je pose mon épaule attention je vais placer mon bras et je tends mon bras retiens doucement on relâche et allonge toi sur le dos je me fais de votre côté que vous voyez parce que je ne suis pas du bon côté on place le bras qui a travaillé peau de main dans le plafond face à l'épaule et on vient s'enrouler sur le ventre donc on détend bien le haut du corps garde les jambes garde les jambes tendues le ventre sur le sol les deux hanches le front au moins le front ou bien la tempe encore quelques secondes et on revient doucement sur le dos alors on est parti pour le roll up si tu as des difficultés pour venir monter tu plies les genoux au moment de la montée tu roules en avant et tu fais seulement la descente d'accord ? si jamais c'est compliqué on commence en bas bord de bras au dessus du sol le nombril dedans en position de pilates bord de bras en avant inspire on enroule le dos on creuse le ventre on souffle inspire on déroule les mains au dessus des glisses et ensuite tu envoies tes bras en arrière souffle inspire les mains vers l'avant on enroule le dos on met du poids dans les pieds on creuse le ventre on souffle l'épaule au dessus de la taille comme au début du cours on enroule le dos on descend vers terre après l'autre et on dépose la tête en dernier les mains au dessus du sol les mains au dessus des glisses inspire on enroule le dos on creuse le ventre on inspire on déroule doucement c'est le dernier on restera assis on ne va plus s'allonger port de bras vers l'avant creuse le ventre arrondie le dos souffle et on revient on se redresse et on va venir éteindre les jambes en parallèle les jambes en ouvert les mains se regardent tendent les jambes flexent les pieds déploie ton bras on inspire on tourne la tête sépare les mains et on revient travailler en arrière-lance la nuque et le coccyx s'aligner on inspire on tourne la tête et on ramène encore une fois de chaque côté on inspire et on revient on ramène dernière fois on inspire et on revient on ramène et on relâche et on relâche là on va passer deux bouffes donc prenez le temps de vous mettre sur vos deux jambes je recule un petit peu en tapis je reste en marchant on sépare les pieds un portrait toujours les cuisses un petit peu d'adulteur on va mettre le plomb de main vers le plafond les mains plus basse que les coudes on sépare les mains vers l'extérieur quand je vais venir plier les genoux je vais venir serrer le ressort contre ma taille souffle on inspire on s'adosse un mur imaginaire souffle même la tête inspire encore souffle et inspire encore souffle et inspire laissez bien tomber les mains plus bas que les coudes souffle on va rester en bas on souffle on soulève les talons on sépare les mains on serre les coudes on serre les talons en bas on soulève on ramène on soulève on ramène pense au ressort résistance on soulève on ramène il en reste deux on soulève on ramène c'est le dernier on soulève on ramène et on revient en position pilates fermez-moi l'ombril en haut les côtes fessiers adducteurs on remet les mains sépare les coudes pression les coudes les talons on serre les adducteurs et les fessiers inspire on remonte et on souffle on serre on remonte on souffle on serre laisse tomber les poignets en général ils ont tendance à s'envoler pendant l'exercice on serre et voilà on remonte et on serre encore monte et serre dernière fois avec cette amplitude on monte on serre on fait huit petites pulsations vers le bas toutes petites serre 7 6 5 4 3 2 1 on relâche super on va se placer en fente avec les jambes devant et l'autre jambes derrière et on va venir plier les genoux voilà donc on va venir monter on serre ici on redescend plie dans sa fente sans toucher le sol bien profond alors attention on essaie de ne pas pousser le poids du corps en avant on est toujours entre les deux jambes encore on pense bien à sa jambe de devant bien stable par rapport à l'exercice qui va suivre on aura besoin d'une bonne stabilité on descend plie on revient un bel espace entre les deux pieds et on plie et on revient deux encore plié et tu reviens dernière fois on s'adose bien on plie et là on va projeter le poids du corps au dessus de sa jambe pliée le plus possible alléger la jambe derrière les bras où tu veux ceux qui t'aident ou alors une chaise c'est compliqué et on va soulever la jambe derrière et on revient on effleure le sol encore on soulève et on revient évite d'ouvrir les hanches garde les hanches vers le bas soulève et reviens encore deux soulève et reviens fixe bien ton genou bien installe la cheville soulève et reviens transfert de jambe change de côté on alterne on repart en bas tout simple plié et on repousse encore et on fléchit pas trop de pression sur l'avant du genou devant sinon se dire que l'espace entre les deux pieds est trop petit plié et on revient encore plié et on remonte encore et on descend on remonte et on descend plié on remonte deux dernières fois de passer dans l'exercice suivant plié et on remonte dernière fois plié on va transférer le poids du corps en avant le regard est important et on soulève derrière et on redescend en bas on replie bien la jambe on continue on soulève derrière tendu et on redescend en bas on engage le nom on soulève on soulève la jambe derrière on revient sur le sol et trois derniers on revient sur le sol deux encore on revient en bas c'est le dernier on soulève et on relâche on détend bien on va étirer les cuisses un petit peu on va repasser au sol alors on se place avec un pied en avant assis sur le talon si tu n'aimes pas ce mouvement cet étirement là tu fais une fente classique avec un pied devant le jambe derrière on s'adosse sur ses mains et on va mettre le pied légèrement en avant pousser le bassin vers le haut si tu n'aimes pas cet exercice tu fais la fente classique avec le talon de la cuisse attention on est parti pour une dizaine de secondes allez une belle amplitude on essaie de décoller les fesses et de pousser le bassin vers le haut évite de renverser la tête allez encore cinq quatre trois deux un relâche et on va alterner je fais tranquillement deux changements de position on s'assoit sur l'autre talon on se remet adossé en arrière et on repousse le bassin vers le haut en gardant le genou de la cuisse étirée sur le sol bien faire tes deux mains de façon égale égale vers l'avant décolle bien le bassin vers le plafond encore six cinq quatre trois deux un on relâche on fait attention comment on sort de sa position et on va rejoindre les personnes qui sont déjà en vente avec un pied devant, genou devant et derrière tend ta jambe derrière et on va venir se tourner vers le genou qui est plié mains et pieds opposés sur le sol inspire voilà et on pousse plié le genou descend doucement et on souffle on tend la jambe encore une fois on fléchit on plie étire la cuisse le bassin reste en bas on allonge tendu on reste la main et le pied sont les mêmes maintenant tu mets la main à côté de ton pied à l'intérieur et on va se tourner de l'autre côté on ouvre près du corps en arrière normalement on a plus d'amplitude pour celui-là et on replace les mains de part et d'autre du pied devant on alterne, genou plié, inspire on souffle, on repousse talons derrière, jambes tendues dernière fois une belle et un bel diamant de la cuisse plié et on allonge tendu on relâche on change de côté place l'autre pied devant tend la jambe derrière on a une belle france le corps du corps reste au milieu et on va se tourner vers sa cuisse inspire on ouvre le regard vers l'avant vers le côté et on replace sa main demi plié et on va chercher le genou vers le sol loin du talon souffle, on allonge tendu sans soulever le bassin encore une fois flexion du genou vers le sol bassin vers le bas et on souffle, on repousse loin derrière tu places ta main du même côté à côté du pied on inspire, on ouvre poids du corps en arrière et on revient les mains de part et d'autre du pied devant fléchis doucement le genou et souffle, on allonge tendu derrière encore une fois et on plie, inspire et on souffle, on repousse, on allonge dépose le genou, relâche on sépare, on s'assoit sur les talons, on détend les bras et on vient se placer sur le dos on termine pour étirer la chaîne postérieure on prend le temps de t'allonger sur le dos on va garder un pied au sol loin du bassin saisir l'autre jambe contre son buste et fléchir la cheville on essaye de garder le cou un petit peu, le menton loin du buste on regarde le plafond et on va venir éteindre la jambe on attrape la cuisse plus ou moins haut selon sa souplesse sur l'inspiration on plie doucement et un tout petit plié et en expirant on allonge en gagnant un petit peu vers soi sans arrondir le bas du dos j'inspire, je pose bien mon bassin et dans un mouvement élastique, j'allonge tendu vers l'avant, souffle et inspire doucement et on souffle, on va rester tendu on allonge la jambe pied au sol et on recommence on est plié et souffle, on allonge, on maintient le genou allonge, allonge, allongez la cheville, fléchis inspire, on plie et on souffle, on allonge tendu on reste on va revenir poser le pied loin de la fesse allez, on est toujours en tendu, 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 tendu on a toujours la même jambe on soulève la jambe hors du sol on soulève la pointe des omoplates ciseaux, et j'alterne, souffle et je change, souffle et encore, souffle et je change, souffle et 3, et 2, on finit avec la jambe qui n'a pas été étirée on pose la tête et on repose l'autre pied on a échangé deux jambes, si c'est pas le cas, change de côté et on part dans l'alternance plié et on souffle, on allonge tendu flex, la cheville au maximum, garde le joli parallèle inspire, on plie et on souffle, on allonge tendu encore, et je plie et je plie et souffle, on allonge, on reste la jambe qui est pliée au sol va s'allonger on continue dans l'alternance plié la jambe que tu as en main et on allonge tendu, le doigt plat encore, et plié et on allonge tendu dernière fois on fléchit on allonge, on reste tendu la jambe au sol se repose le talon loin de la fesse on allonge cette jambe à 45 degrés coude vers l'extérieur, monte les épaules, ciseaux et on alterne et on change et encore et je change 4, 3, 2 on reprend la jambe qui est la première en main et on replie les genoux sur le buste place les mains au creux de tes genoux sépare les genoux vers l'extérieur pour étirer les adducteurs donc là, plus les jambes sont pliées, tout ça va être facile c'est toi qui gère l'extension de tes genoux et je vais venir doucement ouvrir l'angle des genoux ceux qui veulent tendre, peuvent tendre les jambes faites ce que vous voulez, selon votre morphologie selon votre sensation ça doit être insupportable non plus si c'est trop dur, on replie un peu les genoux si vous avez la chance d'avoir les jambes tendues vous allez pointer les pieds et fléchir les chevilles sinon on reste on pointe les pieds et on fléchit les chevilles dernière fois on pointe les pieds on fléchit les chevilles on replie doucement on referme les genoux voilà on passe par le côté et on s'assoit en tailleur si vous n'êtes pas à l'aise en tailleur vous étirez les jambes devant vous vous pouvez même le faire debout on passe un bras derrière la tête on appuie sur les bras donc on glisse la main entre les zones plates voilà et on se redresse monte bien tombe à du dos une main sur la tempe une main sur l'épaule voilà on va garder la ligne des épaules parallèles au sol et on étient les trapèzes le retour de la centaine la semaine prochaine vous êtes impatients déjà je sais on change de bras voilà voilà on fait l'autre côté soit vous faites en miroir avec moi soit vous faites le bras droit d'abord le bras gauche il y a plusieurs épaules rien n'est mauvais donc vous faites les deux côtés on porte bien son dos sa dos sonur imaginaire toujours et on va passer la main qui était en train de se faire étirer sur l'épaule on bascule la tête à l'opposé et on continue de respirer premier bras on tourne la tête au dessus de l'épaule c'est comme quand on était arrangé sur le ventre on fait une belle fraction on tourne dans la tête on relâche la tension saisie l'autre poignée toujours en montant le dos on va descendre l'épaule et traiter la main à l'opposé du regard on relâche et nous avons terminé je vais couper le repli la musique c'est parti c'est parti c'est parti